Bonjour, aujourd'hui je prends le temps de vous parler du doute, pourquoi nous doutons, ou pourquoi surtout on a peur de se tromper. Voilà, c'est une crainte, on va être sûr de nous, on a souvent tendance à avoir peur de se tromper en fait, on va être sûr de nous, on va être sûr d'être dans le vrai, on va être sûr de faire le bon choix, on va être sûr d'être sur le bon chemin, on va être sûr que tout ce que l'on va faire, décider, vivre, va être effectivement positif, que c'est exactement là où l'on doit être, on a souvent cette peur, est-ce que je suis au bon endroit, est-ce que je suis avec la bonne personne, est-ce que c'est le bon choix, est-ce que j'ai bien fait de faire ça, est-ce que là, on se pose énormément de questions. Donc souvent, on va dire que le doute peut être vu comme un point d'interrogation, et le but ici, quand on a un point d'interrogation, c'est d'avoir une réponse. Donc quand on pose une question, on a envie de savoir, et du coup ça va venir mettre en avant le fait qu'on a besoin de savoir, et donc on va venir sur le terrain de la connaissance et de l'ignorance, et effectivement, des fois je sais, des fois je ne sais pas. Alors ce qui est intéressant, si on prend ce point d'interrogation, si par exemple j'ai déjà une réponse à ma question, pourquoi je m'amuse à mettre un point d'interrogation là où j'ai déjà une réponse, là où j'ai déjà une connaissance, là où j'ai déjà une intuition, un ressenti, un pressentiment, et que je sais. C'est-à-dire que des fois je sais, j'ai pas besoin de me poser une question, j'ai pas besoin de la retourner, pourquoi j'ai du mal à accueillir ou à accepter une vérité, une réponse ? Qu'est-ce qui fait que j'ai du mal à donner de la légitimité, effectivement à une réponse qui a été déjà donnée à mon point d'interrogation ? Puis des fois, j'ai un point d'interrogation qui est toujours là, et j'ai toujours pas ma réponse, ça veut dire que j'ai pas encore effectivement les informations, j'ai pas encore la connaissance, je ne sais toujours pas, je ne sais pas encore. Voilà, j'ai pas encore accès à l'information qui me permet de répondre à ma question. Alors ce qui va être intéressant, c'est de se positionner par rapport à ce point d'interrogation. Donc essayons, quand on a un doute, de se demander, attends j'ai un doute, mais en gros c'est une question, est-ce que j'ai la réponse à ma question ? Alors ça peut arriver si je prends l'exemple d'une relation. On va prendre un exemple, je rentre, je rencontre une personne, et j'ai un pressentiment lors de cette rencontre, je sens que ça ne va pas le faire, tout simplement, je sens quelque chose, mais donc j'ai l'information, j'ai une résonance, j'ai un pressentiment, j'ai une intuition, c'est comme ça, ça ne s'explique pas, ça ne se résonne pas, ça ne se prouve pas, c'est un ressenti, je le sens. Pourtant dans l'apparence, rien ne prouve que ça va être comme ça. Donc je vais me dire, bon, vu que rien ne prouve que c'est comme ça, je vais le vivre, et puis dans tous les cas, ça va forcément lever le doute. Ça veut dire ici que ça va donner raison, et ça va confirmer plutôt une réponse que j'avais déjà. Donc l'information, je l'ai déjà. J'ai besoin par contre de la confirmer, la confirmer. Donc la seule façon effectivement de lever le doute et de confirmer une réponse que j'avais déjà, c'est de le vivre pour effectivement lever tout doute finalement. Et me dire, ah ben tu vois, j'avais raison, je savais, j'avais bien senti, ok, donc j'avais déjà l'information. Et puis, ça, ça arrive, et alors on peut s'en vouloir, j'aurais dû m'écouter, etc. Alors, je peux comprendre qu'on puisse s'en vouloir, ça fait partie aussi du chemin, mais en même temps, il fallait bien que je le vive pour lever un doute. Parce que tant que je n'avais pas levé le doute, je serais restée dans l'inconnu avec ce point d'interrogation. Donc, on n'arrive pas à rester avec ce point d'interrogation, on a besoin de savoir. Et du coup, des fois on sait, et on ne va pas écouter forcément ce que l'on sait. Donc du coup, on va se mettre des points d'interrogation, là ils n'ont pas lieu d'être, puisqu'on a déjà la réponse. Donc ça va être de donner de la valeur et du crédit, et effectivement de la légitimité à cette réponse. Et effectivement, on va aussi d'un côté avoir des points d'interrogation encore en suspens. C'est-à-dire qu'on n'a pas des fois toutes les réponses. Des fois on les a, donc ça va être d'apprendre à les écouter, puis des fois on ne les a pas. Et la seule façon d'accéder à des réponses, quand on a des points d'interrogation, c'est de le vivre. C'est ça qui est intéressant. Tu ne peux pas faire autrement. La vie nous dit, vis, et tu sauras, tu verras, et tes points d'interrogation seront levés, tu vas les avoir tes réponses au fur et à mesure. Mais comment faire si tu ne le vis pas ? Comment savoir ? Donc on reprend l'exemple d'une rencontre. Je rencontre quelqu'un, là par contre je n'ai aucun pressentiment, je ne sais absolument pas où je vais. Donc je me pose des questions. Est-ce que ça va être bien ? Est-ce que ça va bien se passer ? Est-ce que c'est la bonne personne ? Pareil souvent, on a cette notion de bonne personne. Est-ce que je fais le bon choix ? Et ça va être intéressant d'aller voir ce que ça suggère comme point d'interrogation. Ce qui est intéressant aussi, un petit aparté, c'est que les points d'interrogation ne sont pas les mêmes en fonction des personnes. Donc ça vaut le coup de se demander quelles questions tu te poses. Qu'est-ce que tu as besoin de savoir ? Parce qu'on ne va pas se poser les mêmes questions. D'accord ? Donc de prendre le temps de se demander quelles sont mes questions, quelles sont mes points d'interrogation, qu'est-ce que j'ai besoin de savoir. Et puis, du coup, comme je ne sais pas, parce que vraiment des fois je sais et je ne m'écoute pas, mais des fois je ne sais vraiment pas, donc je peux aborder une relation en ne sachant absolument pas ce qui va se passer. C'est l'inconnu. Et on n'aime pas l'inconnu. On n'aime pas marcher en zone trouble. On n'aime pas l'inconnu. Voilà. Donc du coup, on a toujours besoin de savoir. Mais la vie te dit, si tu veux savoir, vis-le et tu sauras. Par contre, quand l'information va arriver en le vivant, soit à l'écoute de cette information, ça veut dire en gros, quand en le vivant, une réponse va être apportée et va répondre à ton point d'interrogation, « Accueille-la, donne-le la valeur et n'en doute pas. » Ça veut dire qu'apprends aussi à voir et à recevoir une réponse. Et c'est ça en fait qui est dur. C'est de se fier en fait à la réponse. De se fier effectivement à quand effectivement ma réponse a été, quand j'ai la réponse à ma question, qu'est-ce qui fait qu'à ce moment-là, je ne donne pas de valeur à ma réponse ? Quand je sais. Donc, l'exercice ici, il est pour moi hyper intéressant, dans le sens où je dois apprendre à écouter ce que je sais déjà. Donc le point d'interrogation n'a pas lieu d'être. Des fois, il est normal que je le vive et qu'il soit là. Par contre, la vie, elle me dit, ben vis en fait, puisque la vie c'est vivre quand même. Donc expérimente et en le vivant, tu sauras. Par contre, quand l'info arrive et quand tu le sais, tiens en compte. Et à ce moment-là, positionne-toi. C'est ça qui va être intéressant. Et quand on a une réponse, à un point d'interrogation, ça nous permet quoi en fait ? On est en connaissance de cause, on a l'information, du coup on peut se positionner, on peut choisir. Quand on ne sait pas, on aimerait déjà savoir. Ça veut dire qu'il faut qu'on sache. Non ? Vis. Tu peux très bien rentrer dans une relation, expérimenter, voir comment ça se passe et quand tu as l'info, par contre, te positionner. Si une relation ne te va plus ou ne te va pas parce que tu as eu une information que tu n'avais pas au début, tu peux aussi te dire, ben maintenant je sais, j'en tiens compte et en fonction de ce que je sais, qu'est-ce que je choisis ? Est-ce que ça me va ? Est-ce que ça ne me va pas ? Est-ce que ça ne me va pas ? J'espère que ça vous a un temps un peu éclairé. Je vous propose d'en parler plus longuement et accueillir vos témoignages lors d'un atelier de soutien que je vous propose le 9 mars prochain. Tout est en ligne, vous avez l'info sur mon site et sur ma page Facebook. Je vous dis à très bientôt et une bonne journée. Au revoir.